Dans Yo-Kai Watch, il y a plein de Yo-Kai très puissants. Mais lesquels sont les plus puissants ? Vous risquerez peut-être d'être étonné pour la réponse. Donc c'est parti pour voir quels sont les Yo-Kai les plus forts de chaque jeu. Dans Yo-Kai Watch 1, on peut penser que le Yo-Kai le plus puissant, c'est Makraken ou Pot-au-Feu. Mais non. Pourquoi ? Parce que Pot-au-Feu, c'est peut-être le boss le plus puissant, mais c'est pas le Yo-Kai le plus puissant. Puis Makraken, c'est simplement le boss final. Alors, c'est quoi le Yo-Kai le plus puissant de Yo-Kai Watch 1 ? C'est un boss ? Un Yo-Kai totalement inattendu ? Bon, tu vas arrêter de faire durer le suspense. Je pense que le Yo-Kai le plus puissant de Yo-Kai Watch 1, ça doit être Orkanos. Parce que dans le folklore japonais, les Onis, Gargaros et tous ses frères-là, sont des Yo-Kai très puissants. Tout simplement car ils mangent les enfants pas sages pour leur punir. C'est pour cela que les Onis arrivent plus souvent quand Nathan est dehors la nuit. Il est dit qu'avec leur massue, ils peuvent achever un tigre d'un seul coup, le dépecer et en faire un petit accoutrement. C'est de là que vient leur sous-vêtement. Tout ça pour dire que ouais, les Onis sont très très forts. Et je pourrais même peut-être dire que le Yo-Kai le plus fort, c'est Gorgouille. Parce que bah, il est théoriquement le plus puissant des Onis. Mais non, Orkanos est vraiment très puissant. C'est un monstre de défense dans Yo-Kai Watch 1 et Gorgouille, bah c'est un Yo-Kai. Certes assez puissant, mais je pense d'ailleurs que c'est le Yo-Kai le plus puissant qu'on peut avoir dans notre équipe. Mais c'est pas le Yo-Kai le plus puissant tout l'univers de Yo-Kai Watch confondu. Dans Yo-Kai Watch 2, il y a moyen que ce soit aussi Orkanos le Yo-Kai le plus puissant. Mais il n'y aurait pas un Yo-Kai plus puissant que les Onis ? Un Yo-Kai qui est tellement puissant qu'il peut faire une bouchée de ces géants ? Bon, ok. Demophage est plus puissant que les Onis, simplement par le fait qu'il peut les manger. C'est pour ça que je pense que Demophage est l'un des Yo-Kai les plus puissants, mais est-ce que c'est vraiment le plus puissant ? On peut parler de Vampiric, qui en soi est une version alternative de Demophage, qui est peut-être plus puissante. Mais dans tous les cas, ça reste la même chose. Moi, je pense que le Yo-Kai le plus puissant du jeu, c'est Maître Nyada. Simplement parce que c'est le maître de Demophage. Donc forcément, Demophage est moins puissant que son maître, ou alors Maître Nyada a vraiment bien fait son travail. C'est pour ça que je pense que dans Yo-Kai 2, Maître Nyada, c'est le Yo-Kai le plus puissant. En plus d'être le Yo-Kai le plus puissant, il peut être dans notre équipe. Il y a peut-être certains Yo-Kai qui sont plus puissants en termes de stats. Mais dans le lore du jeu, Maître Nyada a quand même entraîné quelqu'un qui a mangé le Yo-Kai le plus puissant d'une génération. Avant de passer à Yo-Kai Watch 3 et de conclure cette vidéo, on va passer et faire un petit tour sur Yo-Kai Watch Blaster. Yo-Kai Watch Blaster a à peu près les mêmes Yo-Kai que pour Yo-Kai Watch 2. Mais il y en a trois qui retiennent mon attention. Trois qui sont en plus de Yo-Kai Watch 2. Alors en premier, on a Yusapion. Seulement si vous utilisez la version Lapin Lunaire. Yusapion, c'est un Yo-Kai pas si puissant que ça. Yusapion B est très puissant et très méta en fait. Mais dans le lore du jeu, c'est juste un animal dans un costume quoi. Ensuite, il y a Moi-Yi. Bon, j'ai pas besoin de dire si c'est le Yo-Kai le plus puissant ou pas. Parce qu'en soi, ça reste quand même un Yo-Kai pas très puissant et très banal. Mais il y a un autre Yo-Kai qui est ajouté à Yo-Kai Watch Blaster. Un autre Yo-Kai extrêmement surpuissant. Est-ce que le roi Enma vous dit quelque chose ? Bah ouais, c'est le roi des Yo-Kai. Donc c'est potentiellement le Yo-Kai le plus puissant. A moins que le bras droit de Enma, c'est Zazel. Il me semble qu'en Yo-Kai Watch Blaster, on peut pas devenir son ami. Mais on peut le combattre sous une forme différente. On peut combattre Zazelmar. Un Zazel complètement évolué. C'est une référence à un film. Mais si à ce moment-là, on a le roi Enma dans notre équipe, il ne suffit pas pour vaincre Zazelmar. Donc je pense que Zazelmar est le Yo-Kai le plus puissant de Yo-Kai Watch Blaster. On finit cette vidéo et on va parler un peu de Yo-Kai Watch 3. Dans Yo-Kai Watch 3, il y a énormément de Yo-Kai. Bon ça je pense que vous le savez. Mais je vais faire un petit résumé pour que vous compreniez. Bon, on va pas repartir sur les Oni comme pour Yo-Kai Watch 1 parce qu'on a vu que Démophage était plus puissant. Et on peut pas repartir sur Démophage et Maître Nyada parce qu'on a vu que Enma était plus puissant. Mais il n'y a pas Zazelmar dans Yo-Kai Watch 3. On peut pas le combattre. Donc du coup, est-ce que le roi Enma revient à sa place du Yo-Kai le plus puissant ? Moi je pense toujours pas. L'évolution de Enma, c'est Enma 2.0. Mais il y a aussi les Enma d'un monde parallèle. Enma funèbre, Enma solaire, etc. Il y en a des Yo-Kai. Peut-être que certains sont plus puissants que le roi Enma qu'on connaît. Je pense que par exemple, Enma solaire est plus puissant que Enma. Peut-être pas le plus puissant des Yo-Kai, mais plus puissant que Enma. Maintenant, y a-t-il un post-finale post-game qui est plus puissant que les Enma ? Ben honnêtement, je pense pas. Le Karma Gister est peut-être plus bon en termes de statistiques. Mais bon, c'est très facile d'esquiver ses attaques par le contrôle des Yo-Kai sur le plateau. C'est pour ça que moi je pense que le Yo-Kai le plus puissant du jeu, c'est Enma 2.0. Vous allez me dire que c'est pas possible parce que Enma solaire a plus de stats. Et vous aurez toute raison. Parce que honnêtement, je veux vous le dire, j'ai pas regardé les stats pour cette vidéo. Je me concentre plus sur le lore du jeu. Mais en soi, quand on regarde justement le lore du jeu, Enma 2.0 est un Enma évolué. Et Enma solaire est un Enma d'un monde parallèle. Ce qui veut dire que Enma d'un monde parallèle a peut-être la même puissance que Enma qu'on connaît. Mais Enma 2.0 est un Enma évolué. Moi je pense que c'est lui le Yo-Kai le plus puissant. C'est Enma 2.0. Tous les jeux Yo-Kai Watch ont des Yo-Kai puissants, différents. Et c'est normal. Plus on avance dans les jeux, plus les Yo-Kai changent. J'ai pas parlé de Yo-Kai Watch 4 parce que j'y ai pas joué. Et pareil pour Yo-Kai Watch Shangokushi et tous les autres spin-off. Parce que j'ai pas joué à ces jeux-là. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je lirai vos remarques avec plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mon adresse email se trouve dans ma bio si vous voulez faire une demande de collaboration. C'était PowerFive et je vous dis à plus les amis. C'était PowerFive et je vous dis à plus les amis.